Le vin en cubi est de retour. Longtemps considéré comme bas de gamme, il a aujourd'hui son propre concours. Avec une offre grandissante, les producteurs soignent leur emballage. Une médaille peut faire la différence et attirer l'œil. Ils sont d'ailleurs nombreux à opter pour le bagging box. Nous avons à peu près 40% de la consommation de vin en France qui se fait en bagging box. On en est à 60% en Suède. Il se développe à l'heure actuelle des filières. Il y a des cavistes qui ne vendent que des bagging box. Pour cet unique concours dans le monde, 330 vins sont en lice. Du blanc, du rouge et du rosé venus des quatre coins du monde, mais aussi beaucoup de vins d'Occitanie. Pour les départager, des professionnels et des amateurs avisés. On les juge sur leur aspect, la clarté et la luminosité, la complexité aromatique au nez et en bouche, et ensuite sur leur structure, l'équilibre et enfin la luminosité générale. Différentes générations sont attablies. Étudiants, oenologues ou encore simples amateurs, ils sont 140 à déguster les vins en compétition. Ils observent, sentent, goûtent, puis recrachent pour finalement noter les vins. C'est la deuxième fois que je fais ça, donc c'est quand même assez nouveau pour moi. Il y a des bonnes surprises, comme il y en a des moins bonnes, mais c'est intéressant de voir l'évolution des vins en bivre. Les candidats doivent maintenant attendre quelques jours pour connaître les résultats.